Bonsoir Yann Moix. Bonsoir Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce soir vous publiez ce livre chez Grasset, aux éditions Bouquin, Hors de moi, qui est un journal dans lequel notamment vous revenez sur les questions de laïcité, sur la place des religions, la place des musulmans en France, sur les questions d'autorité, le niveau des élus aussi. On va parler de tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Je crois que vous avez choisi un angle, c'est très bien parce qu'il y a tellement de choses qu'il y a mieux de choisir un angle précis. Il y a plus de 1000 pages, j'ai choisi un angle, mais on est nombreux autour de la table et vous verrez, on n'a pas tous choisi le même angle. Notamment avec Christophe Barbier à la fin, on verra ça tout à l'heure. Simplement, je le disais, il est beaucoup question de religion. Pour reprendre vos mots, vos mots de cette semaine, pas les mots, j'y viendrai, les mots du livre, mais vos mots de cette semaine. Vous dites, vous, aujourd'hui, clairement qu'il y a une chasse aux musulmans qui est organisée en France. Alors d'abord, je voudrais dire que dans la société actuelle, vous avez remarqué que plus on parle de religion, moins on parle de Dieu. C'est intéressant de le constater. Non, c'était... Mais vous savez qu'à la télévision, on ne peut pas toujours apporter toutes les nuances qu'on souhaiterait. Ce que je voulais dire, et que je n'ai peut-être pas très clairement dit, c'était que je trouvais délicat que l'obsession numéro un de l'école en cette rentrée soit ce sujet. Pour plusieurs raisons. J'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression que l'école, étant honteuse de ses propres insuffisances, elle est incapable de faire lire les enfants, elle est incapable de faire des bons mathématiciens alors qu'on a tout pour. Non, j'ai l'impression que l'école, tout d'un coup, va fixer ce sujet, qui est très médiatique, va d'une certaine manière politiser ce sujet pour dire, regardez de quel bois nous nous chauffons à la République laïque, c'est quand même... nous sommes des durs à cuire. Et les journalistes qui habituellement ont beaucoup de mal à pénétrer les institutions scolaires, comme par enchantement, sans doute pour donner aussi quelques espoirs aux gens très à droite, eh bien, comme par enchantement, on peut visiter les écoles. Et même, les journalistes sont même presque gentiment semés d'aller voir ce qui se passe. Donc, on est invités à aller constater... On n'a pas eu besoin des invitations, on est toutes nos équipes de BFN TV. Oui, oui, non, je sais bien. Et en fait, ce qui me chagrine un peu dans cette histoire, c'est qu'une démocratie, une république qui vacillerait parce qu'on met un vêtement communautaire, disons-le, s'en est un, dans une école, serait une démocratie qui n'a absolument pas confiance en ses valeurs. La plupart des élèves handicapés ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui. Il y a du harcèlement scolaire, on l'a encore vu aujourd'hui. Il y a des professeurs qui seraient peut-être inspirés de pouvoir discuter avec les élèves plutôt que se faire respecter. Bon, tout ça, c'est des sujets graves, sérieux, mais je trouve que ce sujet-là devrait venir peut-être en dernière instance. – Mais pardon, mais quand on prend ce que vous dites dans ce livre, vous revenez justement sur le sort qui est réservé, selon vous, aux musulmans en France et à la religion musulmane. Vous dites la France de plus en plus exagérément, ce défi de l'islam, passion, haine, voilà ce que le pays réserve à cette religion qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'essaie ni de connaître, ni de comprendre. – Maxime, une chose quand même, c'est que ce qui me gêne en fait, je veux dire, voilà, je viens de trouver la manière dont m'exprimer le plus clair. – Allez-y. – J'ai l'impression que sur ce vrai sujet de la laïcité, qui est un sujet grave et important. Et on a le droit de se poser la question de l'islamisation de la société française. J'ai l'impression qu'il y a des passagers clandestins sur ce paquebot et que ces passagers clandestins utilisent à mauvais escient le terme magique de la laïcité pour faire un grand ménage dont ils rêvent tous de manière sous-jacente et non-exprimée, qui est dehors les Arabes. – Pour vous, c'est ce qui est en train de se passer ? – Je dis que certains utilisent le mot de laïcité comme une baguette magique pour essayer de vérifier que leur fantasme est tout à fait réalisable en France, c'est au revoir les gars. – Mais quand vous dites certains, c'est qui ? – Les électeurs de Marine Le Pen notamment, pas simplement eux, il y en a aussi à la gauche, à l'extrême gauche, contrairement aux apparences. – Pour parler clairement, est-ce que vous considérez qu'il peut y avoir ça aussi dans la tête de certains au gouvernement ? – Oui, non, je dirais qu'au gouvernement, je ne prends jamais vraiment au sérieux toutes les mesures gouvernementales, parce qu'il y a de la publicité, c'est un cache-sexe. Vous voyez bien qu'on, tout d'un coup, le premier jour de la rentrée, on joue les durs à cuire. Ça évite aussi de placer le zoom et la lumière sur les vrais sujets scolaires, c'est ça que je veux dire. Pourquoi est-ce que les enfants ne connaissent pas leur histoire ? Pourquoi est-ce que les enfants ne savent pas écrire ? Si vous voulez, mettre la baïa en premier me semble mettre la charrue avant les bœufs. Je dis des choses tout à fait audibles. – Mais encore une fois, vous alliez plus loin au début de semaine dans vos mots, en disant qu'il n'y avait que l'école organisée une chasse aux musulmans. Ce terme-là, c'est bien vous qui l'avez employé. – Oui, et je le signe, je persiste et je signe. Ce qui est difficile, c'est pour les élèves, les élèves qui ont décidé de s'habiller comme ça et qui sont parfois très très bons en mathématiques ou en histoire, on va leur chercher des poux sur un vêtement alors qu'il y a des types, si vous voulez, qui arrivent le jean troué et qui sont nuls en maths. Et bon, ce qui m'agace dans cette histoire, c'est le mot de laïcité, c'est un mot qui est brandi. Le mot laïcité a un sens par personne qui le prononce. Et à force de le prononcer toute la journée, on ne sait plus tellement ce qu'il veut dire, mais on s'aperçoit qu'il se transforme par magie en chasse aux musulmanes. – Encore une fois, je le rappelle, demain, décision de justice, décision du Conseil d'État pour valider ou non l'interdiction de la baillard dans les écoles. On verra d'ailleurs ce que vous disiez, parce que ce journal, ça date de 2016-2017. Ce qui est formidable, c'est qu'en le lisant, on se rend compte que les débats français sont exactement les mêmes 6 ou 7 ans plus tard. – Vous sentez de gros traumatismes avec les frères Kouachi. – Absolument, absolument, c'est vrai, mais notamment sur les vêtements religieux, les déclarations que vous posez dans le livre sur les vêtements religieux, j'en lirai dans un instant, mais d'abord, je laisse la parole à Christophe Barbier et que ça réagisse autour de la table. Christophe, sur ce que vient de dire Yann Mouax. – Oui, il faut faire attention à ce que la laïcité ne serve pas de véhicule à d'autres arrière-pensées, mais il y a quand même des choses troublantes dans ce que vous dites. – Oui. – On est sur les principes, donc le principe ne laisse rien passer, et même si c'est que quelques cas, il faut agir tout de suite sur le principe. Ça me fait penser à une autre phrase de votre livre, qui est page 674, où vous dites « Les gens de Charlie sont libres de publier ce qu'ils veulent, mais nous souhaiterions qu'ils procèdent à une légère trêve afin de se poser la question qui tue, ne mélangeons-nous pas tout. » Alors, je ne sais pas si c'est la question qui tue, moi je pense que c'est plutôt l'islamisme, et est-ce qu'on peut dire « Ils sont libres, mais… » À partir du moment où on dit « mais », c'est fini. C'est une question plus libre. – Je vais vous rassurer tout de suite, quand on écrit un journal intime, on se pose des questions en temps réel. Ce n'est pas un essai, par exemple. Quand on écrit un essai, on essaye de faire quelque chose de définitif, et dans un journal intime, on peut se contredire le lendemain. Mais je ne dis pas ça pour botter en touche. Je voudrais vous poser une question, Christophe, mais une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Une vraie question, un débat intellectuel. Je n'ai pas la réponse, mais ça me traumatise depuis Charlie Hebdo. Je vais prendre un… Ce n'est jamais bon de prendre des comparaisons, mais imaginez la limitation de vitesse. Vous avez un pays où la vitesse est illimitée. Vous avez donc le droit de conduire à 300 km heure. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? J'ai le droit de conduire à 300 km heure, donc par principe, je le fais, ou par intelligence, par tact, parce qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas le moment, je décide raisonnablement de ne pas utiliser la liberté que j'ai d'appuyer sur le champignon à plein. Et la question que je me suis posée, c'est, sachant que par principe, la liberté de la presse est inaliénable, est-ce que chacun, à son degré, peut parfois essayer de l'utiliser, ça ne va pas vous plaire, de manière ajustée à l'actualité ? Oui, c'est ce que font Le Monde, Le Figaro, Pèlerin ou L'Express, mais pas Charlie. Voilà. Charlie nous prouve et nous permet de vérifier qu'on peut rouler à 300 km heure, même si la plupart des gens ne le font pas. C'est bien qu'il y ait Charlie, parce que Charlie est sur une permanence, je suis d'accord avec vous, mais du coup, quand ils ont republié les caricatures, moi, j'avais qu'une trouille. C'était que d'autres détraqués viennent au même endroit et quand je l'ai dit aux gens de Charlie, ils ne m'adressent plus la parole depuis, mais ça m'avait posé un problème. Et je n'ai pas la réponse. Mais si on roule tous à 50 km heure, ça se finit comme le Danemark où on finit par interdire le blasphème. Parce que quelqu'un finit par dire vous roulez tous à 50 km heure, interdit de rouler au-delà de 50 km heure. Je reviens au débat autour de l'abaya, autour du vêtement religieux. Quand vous écrivez en 2016, il n'est pas question d'abaya à ce moment-là, il est question du burkini, me semble-t-il. Et vous, vous avez une position à ce moment-là qui est radicale. En disant, ce n'est pas à l'État de dire ce qui est un vêtement religieux ou pas. Vous dites, plus rien n'est religieux, pas plus une soutane qu'un blue jean ou qu'un blouson, qu'un monokini ou qu'un burkini. Les signes religieux n'existent pas, point. Ils existent peut-être, ils existent sans doute pour les individus, mais pas pour l'État. Est-ce que, mon cher Maxime, vous avez été, parce que moi je l'ai fait, je ne vais pas faire le malin, je n'étais jamais allé voir de près, Christophe a dû le faire, bien avant moi. Est-ce que vous avez été voir les débats, le texte de 1905 et les débats à l'Assemblée ? Non. C'est passionnant. Parce qu'on s'aperçoit qu'à l'époque, ils ont été très forts. Ils se sont dit, ça va être terrible, si on commence à faire la chasse aux signes religieux, des petits malins vont à chaque fois trouver un nouveau signe religieux et ainsi de suite. Et Récide Briand a eu cette idée brillante, extraordinaire. Il s'est dit, on va faire plus intelligent et plus pervers. On va faire comme si plus rien n'était de religion. On va prendre le problème à l'inverse. On va dissoudre la religiosité dans l'invisibilité. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'au sens physique, physiologique, l'État n'a pas des yeux pour reconnaître et percevoir la différence entre un blue jean et une abaya. Et donc, c'est terrible parce que ça veut dire que d'une certaine manière, la religion de cette façon est neutralisée. Sinon, on est, on est condamné à faire du cas par cas et à savoir si tel ou tel signe est religieux ou pas. Et donc, ce que je disais là, je le pense toujours valable, mais sauf que la question que vous posez est différente parce que là, c'est dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Absolument. Vous allez vous poser, est-ce que par exemple le voile à l'école, pour vous, vous dites, allons-y. Je ne dis pas allons-y, c'est-à-dire que je trouve que c'est déplacé un jour de rentrée parce que les enfants ne sont pas forcément responsables des lois qu'on vote sur leur dos et que moi, c'est très honnête et plus répressive, plus répressive, plus dure, sur les principes, comme dit Christophe, mais les principes de transmission des savoirs. C'est-à-dire que je préférerais une école où tout le monde est déguisé en religion de ce que vous voulez, mais où les fautes d'orthographe seraient moins nombreuses. Alors, c'est peut-être un vœu pieux sans jeu de mots, mais c'est à ça que je pense. C'est peut-être que l'école a des priorités autres et il y a une forme de démagogie, à mon avis, du gouvernement actuel, peut-être pour complaire à des électeurs d'accès tout là-dessus en ce moment. Anna ? Mais est-ce que vous, une religion de la République, je veux dire, une religion, donc une religion laïque, pour le dire comme ça, mais une religion de la République ne pourrait pas être, permettre la restitution de l'autorité, c'est-à-dire qu'un principe où le dépassement de soi serait exigé. Et donc, le dépassement de soi, ça suppose, il y a de moins que ce que... Je suis né, Christophe, fait de 1967, mais en 1968, on a donc vécu pendant 30 ans dans une société sans déguisement où les élèves respectaient les professeurs et inversement et on avait une sorte d'autorité qui se posait parce que peut-être que certains professeurs, d'ailleurs, eux, étaient habillés avec la blouse. Mais je vois ce que vous voulez dire. Simplement, je crains qu'aujourd'hui, il y ait deux choses qui se mélangent, l'histoire de la laïcité et l'autorité à l'école. Or, est-ce que c'est vraiment lié ? Mais maintenant, on ne peut plus le décorréler. Ces deux points ne sont pas décorrélables parce qu'en fait, c'est une renonciation, si vous voulez, y compris à l'autorité, de renoncer à ce que vous appelez la laïcité en disant que chacun en a son acception propre. Je crois que vous... Je vois très bien ce que vous voulez faire. Vous voulez faire en sorte que l'autorité soit visible par l'intermédiaire de l'intervention sur les vêtements. Mais l'autorité, elle est visible par un symbole, Yann Mox, vous le savez bien. Oui, c'est ce que je vous dis. Anna, on est donc en train de dire la même chose. L'école a tellement enterriné sa propre faiblesse et ses propres indigences que du coup, elle en est réduite à attaquer des étudiants sur leur habit. Et je vais vous dire une autre chose. Je pense qu'une démocratie, une république qui essaye d'interdire montre en fait une de ses défaillances. C'est-à-dire que je pense que quand on est dans une république qui autorise, finalement, on est beaucoup plus prompte à faire autorité. elle interdit, juste sur le mot interdit, elle interdit, l'État interdit pour protéger, pour protéger l'école, pour protéger les élèves de l'influence des religions ou de l'influence d'un certain nombre d'extrémistes aussi, elle est là. Voilà pourquoi il y a un interdit là. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, c'est une question que je pose à tous parce que je viens d'en avoir l'idée, mais c'est comme quand on souligne tout ou qu'on met tout en italique et si on autorisait vraiment absolument tout, est-ce que ce ne serait pas non plus un barrage ? C'est le cas dans la société civile, dans la rue, dans les restaurants, tout est autorisé, l'invisibilité de la religion est là, sauf dans deux sanctuaires, la fonction publique et l'école. Je suis d'accord. C'est assez important. Je suis d'accord, mais la question, c'était surtout sur les priorités et est-ce qu'il n'y a pas une part de démagogie, vous qui êtes un expert en la matière, de la part de ce gouvernement-là, d'avoir pris cette mesure à ce moment-là ? Il y a d'abord une part de laxisme de ne pas l'avoir fait avant pendant que c'était gérable et donc après derrière, il y a une opportunité politique de le faire avec tambours et trompettes, évidemment, pour marquer la... Mais ça, c'est la politique. Oui, avec une hystérie et on passe au Papandia à maintenant quelqu'un qui a un fier à bras. Mais il y a de moi que l'on pourrait rêver, évidemment, ce que vous dites, d'une société où il n'y a pas besoin d'interdire, où tout est libre et le triomphe de la raison l'emporterait. Mais là, est-ce qu'on est assez fort pour ça ? Est-ce qu'au fond... C'est la vraie question. Est-ce qu'on est assez fort pour ça ? Oui, mais vous ne pouvez pas répondre oui à cette question. On a peut-être besoin du coup d'éclat. En étant honnête, vous ne pouvez pas nous répondre oui. Est-ce qu'on est assez fort pour ne pas interdire ? Je ne réponds ni par oui ni par non. Ce qui est bien, c'est qu'on a un débat et que... Non, non. C'est le principe. C'est écrit sur l'écran, le grand débat. C'est très difficile de répondre oui et non. C'est très difficile de répondre par oui ou par non. On n'est pas venu sur Terre pour répondre par oui ou par non. Mais c'est étonnant. Vous qui êtes même un grand provocateur. En fait, c'est l'auto... C'est tout le monde roule à 50 km heure. En fait, sauf vous, vous roulez à 300. C'est ça ? Non, mais c'est étonnant de vous entendre pour qu'immédiatement... Ça peut être aussi des horreurs, parfois ? Oui, oui. D'accord, vous me direz lesquelles. On va revenir sur un certain de points, évidemment. Je dis simplement qu'une école qui focalise sur ce débat-là est une école qui exhibe sa faiblesse. David. Et non pas sa force. David n'a pas encore parlé. Anna Cabana, David Ducon n'a pas encore parlé dans ce débat. Je me tais pour écouter David, promis. Ou bien, je vous laisse la parole pour vous entendre à nouveau et davantage. Comme vous voulez. Allez-y, David. Non, moi, j'ai vu que pas mal d'enquêtes d'opinion à cette rentrée montraient un soutien massif. On est sur des scores à plus de 70% favorables à l'interdiction de la Bayard. Gabriel Attal, effectivement, est un professionnel de la politique. Il fait de la politique. Indéniablement. Toutefois, on sent que ça percole, ça rentre en contact avec une attente. Et je pense que cette attente, pourquoi on atteint des chiffres aussi importants, plus de 70% de soutien ? Parce qu'il y a le sujet de la laïcité, il y a le sujet de l'autorité que vous évoquiez, mais il y a aussi le sujet des femmes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de n'importe quel vêtement, on parle d'un vêtement dont la fonction est de cacher les femmes. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est un sujet qu'on ne peut plus considérer comme anodin ou secondaire. Et pourquoi il y a autant de soutien ? Parce que vous avez les mamans, vous avez des femmes, vous avez des jeunes filles qui disent « Ouais mais non, en fait moi les abayas, non, je ne suis pas d'accord. » Donc ensuite, on entre dans un débat très difficile qui est celui de « Est-ce que la jeune femme elle met une abaya volontairement parce que c'est son choix, parce que c'est son identité ? » Ou bien « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui dit « Non, tu vas t'habiller comme ça et pas autrement ? » On n'est pas capable de répondre parce qu'on n'est pas dans le foyer des gens et dans leur vie privée. Mais vous avez le sujet des femmes. Et donc c'est pour ça qu'il y a un soutien aussi massif aussi. Vous voulez répondre à ça ? Ce qui est extraordinaire dans ce pays et les arguments sont très bons, très justes, ce qui est extraordinaire dans ce pays c'est qu'on sait par cette mesure qu'on vient de déclencher six mois d'éditoriaux, six mois de débat, six mois de... Peut-être pas six mois. Non mais c'est ça qui est bien aussi en France. Moi ce que j'adore en France, je vais vous dire, c'est que c'est un pays qui lorsqu'il y a un attentat islamiste, c'est un pays dont les intellectuels, les journalistes, les écrivains, immédiatement plutôt que tout de suite stigmatisés qu'ils soient, vont se renseigner pour savoir ce qu'il y a dans le Coran, ce que dit tel ou tel texte. Et c'est tout à notre honneur d'être un pays de réflexion. C'est un pays qui s'est déchiré pour la taille du capuchon des moines cordeliers au XVIIe siècle. Et ça a donné des articles dans l'encyclopédie. C'est formidable ça. J'aurais au moins appris quelque chose ce soir. Il y a une chose, et c'est David l'évoquer un tout petit peu là à l'instant, mais il y a une chose aussi, vous ne pouvez pas nier, j'entends quand vous dites qu'il faut foutre la paix aux musulmans, qu'on les laisse vivre aussi, parce que c'est aussi des déclarations que vous avez eues, évidemment, mais on ne peut pas non plus faire abstraction d'un certain nombre d'influences extérieures, d'un certain nombre d'influences d'islamistes, etc. Ils viennent peser sur ce débat, ils viennent peser sur les gamines dont on parlait. C'est évident. Donc c'est trop facile aussi de dire liberté totale. Non, non, bien sûr. Vous allez au Maroc et tous les Marocains vous expliquent qu'est-ce que vous faites en France, vous êtes fous, vous êtes foutus. Je ne suis pas non plus, je vous dis, une oie blanche. Je sais tout ça. Mais le problème qu'a le musulman, j'allais dire lambda, c'est qu'il est pris en otage sempiternellement par l'islamisme et que d'une certaine façon cette catégorie de français est ramenée sans cesse à son identité. Imaginez qu'il y ait des terroristes ultra-chrétiens vous savez, genre Liban 83 en France qui commettent des horreurs toute la journée. Je ne connais pas votre confession Maxime mais c'est dur à porter au bout d'un moment et peut-être que j'ai profité de cette émission de télé pour proposer de manière tout à fait modeste un moment de soulagement à ceux qui se sentent absolument pas concernés par ces histoires et qui peut-être en tout bien, en tout honneur si j'ose dire et en toute innocence aimeraient mettre un vêtement pour aller à l'école parce que ce sont bien je ne l'ai pas précisé c'était chez Cyril Hanouna il y a deux jours. Je ne l'ai pas précisé. Mais enfin, en quoi l'interdiction de l'abaya concerne tous les musulmans moi je ne comprends pas l'amalgame entre l'islam radical et tous les musulmans moi je ne comprends pas. Vous étiez sur la chaîne parlementaire vous ? Oui. Je me souviens, je vous regardais. Beaucoup de musulmans demandent à la révélation de se libérer des islamistes et de l'emprison. Mais ça je suis d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Oui d'ailleurs, je m'étais beaucoup intéressée à la loi de 2004 aussi. Non mais pour revenir à cette question des musulmans, pourquoi parler des musulmans alors que c'est un vêtement qui concerne un nombre très faible de jeunes femmes ? Je ne suis pas ce soir le porte-parole des musulmans, je préférais une idée et je pensais que le jour de la rentrée c'était un peu brutal pour des élèves parfaitement intégrés qui se sentent bien en France, qui ont quand même le droit d'exprimer leurs croyances religieuses. On est d'accord tous là-dessus. Je trouvais violent qu'un jour de rentrée tous les journalistes de France et de Navarre leur braquent la caméra alors que la rentrée, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, vous, mais c'était déjà suffisamment stressant donc j'ai modestement voulu apporter peut-être un peu de baume au cœur c'est mon côté mère Thérésa c'est tous les musulmans de France qui souffrent C'est la compassion Voilà, j'ai un côté compassionnel que peu de gens connaissent Sans aucune religiosité Mère Thérésa Oui, qu'on n'a pas forcément toujours vu chez vous non plus parce que vous savez Oui, parce qu'on ne se connaît pas parce qu'on ne se connaît pas On se connaît mal Les gens qui ne me connaissent Je vous lis Très gentil Je vous lis aussi régulièrement Yann Moax On reparlera d'autorité dans un instant et de ce que vous dites sur l'état de la France sur les politiques, etc parce que vous avez des déclarations dans le livre qui sont absolument terribles pour notre morale j'allais dire Mais il y a sans doute une chose que se disent pas mal de gens qui nous regardent qui vous connaissent qui vous ont suivi qui ont suivi aussi les polémiques qui ont été dans votre sillage ces dernières années où là, aujourd'hui vous nous dites vous appelez au respect de la religion musulmane au respect des religions et qu'ils se disent mais attendez c'est le même Yann Moax dont on nous a expliqué il y a 4 ans qu'il avait commis des écrits et des caricatures Maxime, je peux vous poser une question mais vous répondez très raisonnablement très sincèrement Allez-y Mais vous répondrez aussi à cette question-là Non, bien sûr mais je suis en train je vais y répondre en fait Lorsque vous êtes fait par exemple pour avoir un certain parcours un certain parcours c'est-à-dire biberonner pour avoir le parcours d'une ordure et qu'au lieu de suivre cette voie toute tracée vers ce qu'il y a de pire vers les pensées noires vers l'inadmissible qu'à un moment donné de votre vie plutôt que de suivre cette voie-là vous bifurquer pour faire quelque chose d'autre de votre vie Est-ce que vous trouvez normal dans une société qu'on vous ramène 30 ans en arrière pour vous reprocher ce que vous avez été à un moment donné et ce que vous auriez pu devenir et que finalement vous n'êtes pas devenu Alors je ne vais pas demander à ce qu'on m'applaudisse mais je veux dire c'est quand même étrange que plutôt que de dire ah oui il a eu chaud on dise quel salopard parce que finalement c'est ce qui s'est passé dans ma trajectoire j'ai bifurqué à un moment donné parce que j'aurais pu m'évanouir dans mes propres nausées et au lieu de ça j'ai travaillé j'ai rencontré les bonnes personnes j'ai réfléchi j'ai beaucoup lu et je suis devenu celui que j'ai souhaité être et c'est aussi la République française qui m'a permis de faire cette trajectoire en faisant notamment des études comme l'Institut de Sciences Politiques où j'ai pu à longueur de journée voir vraiment ce que c'était que la démocratie voir vraiment ce que c'était que le racisme et l'antisémitisme l'extrême droite et j'ai choisi une autre voie que celle de ma famille Christophe c'est très important ça parce que notre société notre époque est tentée par la peine sociale à perpétuité en plus des peines que la justice peut infliger je rapprocherai ce que vous avez dit de ce qui se passe en ce moment autour du rig voilà quelqu'un qui a fait une énorme faute condamné par la justice il s'est battu y a-t-il eu ou non un juge raciste il y a contestation on verra comment la justice conclut en appel mais lui il dit je suis revenu dans le droit chemin alors lui c'est pas Sciences Po c'est le rugby et c'est la République puisque c'est l'équipe de France mais certains disent non peine sociale à perpétuité il ne peut plus jouer il ne peut plus porter le maillot il ne peut pas avoir le droit de bifurcation alors attention parce qu'il y en a qui vont ruser aussi et dire en fait j'ai bifurqué je n'ai pas bifurqué Dieu donné Dieu donné dit tous les trois mois j'ai bifurqué c'est formidable je l'ai dit une fois il y a trois jours et il récidive donc il faut un peu se méfier mais il faut écouter aussi cette parole de la rédemption bon je reviens à la politique on disait tout à l'heure il y a quand même un paradoxe mais vous avez déjà répondu à cette question parce qu'on a là un ministre quand on reparle de la baïa avec Gabriel Attal qui pose effectivement un acte d'autorité on le disait tout à l'heure en disant la baïa non et on sent je dis qu'il y a un paradoxe parce qu'on sent dans le livre que vous réclamez une forme d'autorité vous nous avez dit c'est pas celle-là que j'attendais c'est pas sur ce terrain-là que j'attendais je le dis ici sur ce plateau mais Jean-Michel Blanquer qui le sait parce que je l'ai notamment écrit a été à mon avis le meilleur ministre de l'éducation nationale qu'on ait eu de toute la 5ème république bon parce que l'autorité parce qu'il ne se noyait pas dans des détails de ce genre il voulait il rêvait de l'école qu'on a tous connue ici je pense une école où on rentrait il y avait le respect du professeur et on n'arrive plus à restituer ça donc on se noie dans des choses qui sont à mon avis adventices peut-être pas du point de vue de la laïcité attention mais du point de vue de la scolarité alors vous allez me dire c'est la même chose oui mais l'autorité là ça se rejoint là ça se rejoint mais vous écrivez pardon qu'on est devenu le pays du zéro zéro espoir zéro changement zéro remise en question zéro réforme zéro avenir zéro autorité zéro fermeté intérieure zéro influence extérieure zéro président de la république zéro président de la république vous écrivez ça en 2017 vous m'étiez fait plaquer la veille vous écrivez ça en 2017 6 ans plus tard 6 ans plus tard vous réécrivez ça ou pas un journal intime c'est fait aussi pour passer ses colères non je sais je sais bien mais vous pourriez avoir la même colère aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui me déplaisent en France il y a tellement de choses qui me plaisent aussi si vous voulez cet été je nageais dans la Méditerranée et je vais vous dire un truc mais tout bête je nageais je me suis dit c'est incroyable quand même ce pays il y a la mer il y a la montagne il y a tout ce qu'on veut je suis libre d'aller nager personne ne m'interdit de le faire pourquoi ? excusez-moi de l'ineptie de ce que je vais dire parce que dans les années 40 il y a des gens de 20 ans qui ont pris le maquis pour aller se faire tuer et donc personne plus que moi ne peut être amoureux de la France et les français aiment aussi critiquer leur pays et de temps en temps quand on voit mon cher Christophe les inepties que proposent les hommes politiques on se dit soit ils sont dans le site pas tous vous les rhabillez tous dans le livre non mais il y a du non c'est pas vrai ah non c'est pas vrai Fleur Pellerin je ne la rhabille pas non mais c'est vrai non d'accord mais elle n'est plus forcément responsabilité à l'époque elle était à l'époque elle était c'est vrai c'est un peu étrange parfois très subjectif je trouve que Dominique de Villepin est très verbeux mais je défends aussi parfois Manuel Valls je défends Jean-Luc Mélenchon est fou Marine Le Pen est entourée de racistes et vous dites qu'elle a attiré encore plus de racistes que dans son parti ça je maintiens qu'à l'époque on avait reçu monsieur Philippot qui était allé sur la tombe du général de Gaulle se doutant peut-être pas que le général de Gaulle allait peut-être pas lui donner un blanc-seing c'est pas parce qu'on on se prosterne devant la tombe de quelqu'un que le mort est d'accord et donc monsieur Philippot était allé faire un petit tour à Colomber les deux églises et je lui avais dit c'est quand même étrange puisque vous avez dans les cadres du Front National à l'époque c'était encore le cas l'un de ceux qui a commis l'attenté du petit clamart donc c'est quand même étrange de devenir gaulliste comme ça aussi rapidement on entend parfois qu'il reste beaucoup de racistes au FN la formulation est trompeuse il ne s'agit pas que de reste il y en a aussi un paquet qui sont venus après Marine Le Pen pour Marine Le Pen par Marine Le Pen une flopée de racistes ont été recrutées par celle-ci quand vous voyez les derniers sondages où on voit que la crédibilité de Marine Le Pen augmente la présidentiabilité de Marine Le Pen augmente quand vous entendez un certain nombre de chroniqueurs ou d'éditorialistes politiques qui disent attention 2027 ça pourrait être pour elle comment vous réagissez ? Je pense que moi je pensais même qu'elle allait être élue en 2022 j'espère que ce n'est pas inéluctable mais il y a quelque chose qui vous savez ce que je n'aime pas dans l'extrême droite c'est que ça sent la mort vous l'écrivez dans le livre ça sent l'excrémentiel il y a une fascination pour la matière fécale dans l'extrême droite pour le temps qui passe une espèce d'immaturité presque de rétention anale et ça quand on refuse le temps qui passe vous savez dans le Talmud il y a des passages extraordinaires sur la haine du temps ceux qui aiment le temps dans le Talmud sont des démons c'est très profond ça veut dire qu'il y a dans l'extrême droite un refus du temps qui passe et qu'est-ce que c'est que le temps qui ne passe plus quand le temps s'arrête c'est la pourriture c'est le délitement ou c'est la réaction on revient en arrière ou c'est la réaction et non pas la révolution la réaction mais pardon vous dites cela aussi vous dites cela aussi combien d'électeurs pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 42% donc je ne vais pas faire l'enjure à tous ceux qui veulent plusieurs millions mais plusieurs millions donc est-ce que vous pouvez encore tenir ce discours-là quand des millions et des millions de français se rendent derrière Marine Le Pen à la présidentielle sans faire de comparaison douteuse mais c'est juste sur le chiffre et non pas sur l'issue que Hitler a été mis au pouvoir par la démocratie oui oui non mais si vous parlez en termes de plus grand nombre le plus grand nombre n'a pas forcément raison je veux dire moralement éthiquement pas donc voilà je retire immédiatement la comparaison entre les deux personnes sauf que vous l'avez posé quand même la comparaison non j'ai précisé d'abord que sur la démarche démocratique je voulais dire que le plus grand nombre et évidemment jamais de ma vie je ne comparerai Marine Le Pen au Führer évidemment ça serait absurde et désobligeant et inepte intellectuellement je veux dire simplement que la démocratie possède ce vice interne qu'elle peut mettre fin à elle-même elle peut s'y distourner à elle-même elle a le potentiel de s'autoriser mais alors là où je ne suis plus votre raisonnement c'est que vous dites tout ça sur l'extrême droite vous dites en 2022 lors des dernières élections il y avait pour vous ce risque-là de l'extrême droite il sera encore là en 2027 et vous dites je ne vote pas malgré tout je ne vote pas je n'y vais pas alors je vais répondre à deux choses d'abord il y a parmi l'agrégat parmi les gens qui rejoignent aujourd'hui le RN il y a des gens qui auraient voté RPR en 1982 on le voit de plus en plus parce qu'à mon avis il y a une droite orléaniste qui est morte il y a un peu de bonapartisme encore mais il n'y a plus d'orléanisme c'était Juppé c'était Balladur cette droite-là a disparu il n'y a plus que des bonapartistes c'est Macron la droite orléaniste et c'est Macron et il est aussi Adolphe Thiers dont vous dites tellement de mal dans votre livre puisque vous dites c'est la honte de la France vous avez un problème avec cet orléanisme vous y trouvez de la modération mais vous y trouvez aussi de l'extinction de l'autorité tous les présidents de la République qui à mon avis auraient fait de bons présidents de la République qu'on a ratés étaient peut-être des orléanistes je pense à Edouard Balladur à Montbar à Montbar à Mendes à Rocard et je pense aussi à Juppé les orléanistes on les a tous ratés c'est quand même étrange les orléans n'ont quand même pas eu beaucoup de chance dans l'histoire de France vraiment pas et donc c'est cette vacance cette vacance de l'ornéanisme qui fait que le RN à mon avis aujourd'hui imprime sur la deuxième question oui je ne vote pas je n'en suis pas fier ma façon de voter c'est d'écrire mais alors peut-être que je vote en touche et il est possible j'ai décidé de le faire cet été que je prenne ma carte d'électeur pour la première fois la dernière fois que j'ai voté c'était Antoine Wechter en 88 parce que j'aimais beaucoup son discours pas sa coupe de cheveux son discours c'est quelqu'un qui me parlait quand j'avais 20 ans mais je vais me remettre à voter dès les prochaines élections les élections européennes les européennes je ne savais pas qu'elles étaient l'année prochaine 9 juin vous pouvez se dépêcher ici même je vous dis que je vais voter aux prochaines élections il y a une chose qui est troublante dans votre livre pas un mot ou quasiment pas sur Emmanuel Macron très peu présent alors que c'est pile quand il arrive au pouvoir c'est très juste je pense que dans le prochain vous n'allez pas être déçus le prochain tome il y a une chose encore et je vais laisser là-dessus la parole à Hélène Risser il y a une chose que vous faites encore très bien dans ce livre c'est d'essayer de tout faire pour qu'on vous déteste ah oui il y a certains passages et Christophe Barbier il y a certains passages où vous faites tout notamment sur les femmes Hélène Risser oui alors moi j'ai été frappée alors j'avais l'extrait du livre évidemment je l'ai oublié dans la loge dès la page oui c'est ça moi j'ai un extrait si vous voulez dès la page 2 vous parlez de vos petites copines en parlant d'une hongkongaise radieuse à la giflante beauté donc vous êtes épris mais quand même vous restez comme elle ne vous répond pas assez vite vous restez avec votre copine belge de 30 ans coréenne d'origine et alors là vous observez chez toutes vos amies coréennes un décalage vertigineux entre une nature douce et un vice au lit bon ça c'est les coréennes les coréennes mais moi je suis très frappée et là franchement j'avoue que moi après j'ai avancé dans le livre par sérieux et méticulosité mais belge de 30 ans coréenne d'origine toutes les coréennes sont comme ci toutes les coréennes sont comme ça enfin c'est vraiment c'est une manière de parler des femmes qui est quand même très choquante c'est la manière de parler des femmes que certains hommes quand ils écrivent leur journal dans certaines pensées ça n'a pas valeur anniversel j'essaye dans ce journal d'être le plus sincère possible c'est à dire qu'il était tellement facile par exemple d'enlever ces passages je les ai relus ces passages quand vous vous parlez à vous même vous vous dites toutes mes copines coréennes d'origine de 30 ans vous vous parlez comme ça ça m'arrive en fait de faire quelque chose que ça s'appelle c'est une forme de solipsisme on considère que ce qui sort de nous est la vérité et donc parfois j'ai l'impression que les autres par exemple quand quelqu'un ne me répond pas tout de suite je prête mes défauts à autrui donc j'universalise aussi beaucoup ce que je pense de manière totalement erronée parce que personne ne pense comme ça et j'ai aussi un défaut terrible que je développe dans un prochain tome c'est que parfois quand je suis avec amoureux d'une fille j'envoie quel âge quelle origine non mais ça c'est pas et je me dis oh zut c'est de celle-là que j'aurais été l'homme de la vie c'est de celle-là que je suis en fait non mais là vous changez de sujet non mais là vous changez de sujet parce que dans la manière de formuler il faut quand même rappeler que bon la plupart des femmes qui approchent de la cinquantaine on va dire se souviennent de vous parce qu'en vous vous êtes encore là mais oui mais moi c'est ça que je vois quand je lis ce livre quand je lis ce passage excusez-moi alors on en est encore là peut-être rappelé que vous faites en 2019 dans Marie Claire vous expliquez vous ne sortez qu'avec des jeunes asiatiques qu'aimer une femme de 50 ans c'est pas possible et que pour vous les femmes de 50 ans vous dites sont invisibles et ça avait quand même énormément fait réagir la réalité était un peu plus si j'ai 100 minutes 20 secondes mais quand on lit ce livre on voit on voit effectivement que vous persistez et signez j'ai écrit 1200 pages qui n'ont rien à voir avec ça pour venir à un interview de 2019 j'ai passé 3h30 avec une journaliste et parmi les tares et les défauts parce que je ne suis pas du joueur me vantait de sortir avec telle ou telle je disais que parmi les malédictions peut-être dues à l'enfance j'en avais plusieurs dont une une tare dont je ne me vantais pas mais au contraire que je regrettais mon incapacité à pouvoir désirer des femmes de plus de 50 ans et j'ai fait de la psychanalyse etc j'ai fait un blocage psychologique il fait que je ne peux pas passer outre et si vous voulez je ne m'en vantais pas auprès de la journaliste je le regrettais je vous coupe merci beaucoup merci Yann Wax d'avoir été avec nous il y a plein d'autres choses dans le livre beaucoup de choses aussi notamment autour de la littérature d'écrivains actuels ou anciens je sais qui est vous voulez en parler oui je sais Marguerite Duras vieille saloperie statue de pu pire que Duras les durasiens pire que les durasiens les durassiennes vous ne pourrez pas répondre là-dessus je suis désolé Yann Wax il faut qu'on avance une phrase si c'est une phrase Marguerite Duras a travaillé la propaganda stafel pendant la guerre où elle elle demandait elle demandait aux éditeurs de leur donner le liste des noms de juifs pour ne pas leur donner de tonnage de papiers pour éviter l'homme mais elle a bifurqué après peut-être pas vraiment hors de moi c'est aux éditions grâce aux éditions bouquins merci merci Yann Wax d'avoir été avec nous ce soir en direct sur ce plateau